L'invité Osmose, les parfumeurs. Invité 1 sur 5, Olivier Kresf. Issu d'une famille grassoise de courtiers en matière première, Olivier Kresf a eu pour berceau le berceau de la parfumerie. C'est au fil des voyages dans lesquels il suit son père, en Italie, en Tunisie, en Égypte, que se développe la mémoire olfactive unique de cet homme qui n'a jamais douté de sa destinée et qui qualifie sa parfumerie de figurative, son style de minimaliste, d'authentique. Il est le créateur des parfums Cocorico de Jean-Paul Gaultier, L'Averdose de Diesel, Anjou Démont de Givenchy et Nina de Nina Ricci. En ce qui me concerne, je suis plutôt littéraire, j'ai fait un bac philo. Ce qui est intéressant, c'est que quand je discute avec mes collègues docteurs en chimie, je m'aperçois que nos raisonnements sont différents, mais nos conclusions sont semblables. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être raisonner davantage par molécules et par radicaux. Moi, je vais peut-être classer mes produits d'une façon plus intuitive. On va arriver à peu près à la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité. C'est de mélanger les gens, mélanger les caractères, mélanger les cultures pour faire une équipe vraiment très forte. Olivier Crespe, vous avez eu l'occasion de travailler en binôme sur certains parfums, une façon de faire qui ne vous déplaît pas. Travailler à deux personnes, c'est idéal. Je peux être l'auteur, mais je peux être aussi le co-auteur. Je peux avoir besoin d'aide, je peux avoir besoin d'une vue, de quelqu'un d'autre, comme en tant que maître parfumeur, je m'ouvre aux autres et je suis là aussi pour les aider. Et comment créez-vous réellement ? Lorsque je tiens une bonne idée, un peu comme un écrivain qui tient un bon scénario, à partir de là, je vais façonner, confectionner mon parfum au cours des mois, des années, parce que ça peut être tenace. Je préfère partir d'une idée figurative. Pour moi, c'est plus simple. Je préfère partir d'une belle rose, d'un beau jasmin, d'un beau jeunet, plutôt que de partir sur une note abstraite. J'ai beaucoup de mal avec l'abstrait. Lorsque j'ai décrypté, reproduit l'odeur de la nature, mais ensuite j'essaie d'en faire un parfum. Ce qui est le plus important dans mon métier, et je pense que c'est pareil pour mes collègues parfumeurs, c'est de trouver des idées. Ce qui est le plus beau pour un parfumeur, c'est de sortir des idées uniques pour en faire des gros succès. Et je dis toujours, on est lanceur de tendance. J'ai quelques idées aussi, je n'en ai pas des centaines non plus. Parce qu'avoir des centaines d'idées, ça sera des idées faibles. Je préfère avoir deux, trois idées fortes de façon à faire de très beaux féminins ou de très beaux masculins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada